Conakry vibre au rythme des percussions, chants et danses depuis ce lundi 5 septembre 2016. Le Festival National des Arts et de la Culture de Guinée a été officiellement lancé sur l'esplanade du Palais du Peuple à Conakry. Cet événement mobilise plus de 2000 participants issus de toutes les régions du pays. Femmes, hommes, enfants, jeunes et adultes, toutes les couches sociales du pays sont présentes à ce rendez-vous. C'est source de réconciliation nationale et de la consolidation de la paix, dans la mesure où toutes les quatre régions naturelles de la Guinée sont représentées au sein de cette festivité. La 15e édition du Festival National des Arts et de la Culture de Guinée est renais de ses cendres. Le pays était autrefois porte-flambeau de la culture sur le continent africain, mais plusieurs années passées sans événements culturels d'envergure nationale ont fini par voir affaiblir les performances des artistes. Placé sous le signe de la paix, le rendez-vous de 2016 est surtout l'occasion de créer une émulation entre les différentes régions du pays au point de vue artistique. Les anciens ont conjugué les mille efforts afin qu'il y ait une réussite. Donc le ministre qui a pu vraiment penser à cela, nous l'encourageons. Et tous les Guénéans en particulier, surtout ceux qui ont vécu au moment du PDG, sont très contents. C'est quelque chose qui est très très important pour nous les artistes parce que c'est dans ces lieux pareils qu'on peut vraiment avoir beaucoup de relations. C'est dans ça qu'on peut se retrouver parce que sans festival, il n'y a pas de retrouvailles. Et quand on pense aussi que la culture n'est pas trop trop brise en charge en Guinée, et voir vraiment ces genres d'initiatives, tellement je suis comblé de joie, les mots me manquent. Après plusieurs années d'arrêt, c'est une retrouvaille qui rappelle des temps très anciens et permet surtout aux artistes locaux d'exprimer leur talent. Endroit également pour les nostalgiques de la musique post-coloniale, de renouer avec le passé. Désormais, ce festival se tiendra chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada